... Vous savez, quand on est d'une région, on n'est pas d'une département comme Diokwe, quand on vient de voir la manière dont les élections font dérouler, dans la paix, le calme, on est peut-être fier. Et donc, en tant que député de la région, très content pour l'apaisement, il était important de venir aussi dire merci à ceux qui ont contribué véritablement à ramener cette paix dans cette région difficile qui était à l'époque Diokwe. Et pourtant, Diokwe est facile quand on sait mettre les moyens et les idées. Les Nations Unies ont joué un grand rôle. Depuis l'avènement de madame la représentante du secrétaire Jean de l'ONU, il y a eu beaucoup. Je crois qu'elle a su, avec la manière propre aux femmes, et apporté une contribution énorme à la révolution de la crise, et particulièrement dans notre département. Donc, il était important de saluer cela. Elle m'a demandé d'informer mes collègues élus de la région, et très justement, elle va les recevoir. Et donc, ensemble, nous allons venir encore échanger avec elle. Là, ce soir, c'était un entretien, et la semaine prochaine, il y aura un entretien plus grand, où nous allons échanger avec l'ensemble des élus qui viendront avec moi. Mais je pense qu'aujourd'hui, pour nous, c'est vrai, il y a la paix. Mais comment faire pour construire cette paix ? Qui, d'après certains, est une paix fragile. Mais je pense que si, ensemble, nous nous mettons ensemble, avec les représentants de l'ONU, les CAR, les élus, la société civile, nos chefs, nous pourrons arriver à pérenniser cette paix. Et c'est notre souhait. Allez, parce que c'est vrai, aujourd'hui, on vient de finir les élections, mais vous devez savoir également qu'il y a des problèmes latents, il y a des problèmes qui demeurent, qui existent encore dans cette région. Vous connaissez le problème du Mont-Péco. Il y a des problèmes, c'est vrai, le problème de sécurité aujourd'hui dans cette région. est réglé pour moi à 90%. Mais il y a encore quelques soucis. Et il y a des problèmes de terre, il y a des problèmes de cohabitation. Mais cela ne peut pas se régler rapidement, il faut de façon précise. Mais pour cela, il faut qu'ensemble, nous aions le même langage. Le langage de la vérité, le langage de l'apaisement, le langage de la construction, le langage du développement. Donc voilà un peu, et nous avons bien. Merci. Sous-titrage ST' 501